Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'eFootball PES 2021 Season Update. Le titre est très très long, mais c'est comme ça et du coup je vais vous donner mon avis. Du coup, est-ce que pour moi, il faut acheter ce jeu ou pas ? Réponse tout de suite. Déjà, je vais vous remettre un petit peu le contexte en place. Il faut savoir que moi, PES 2019, c'était vraiment un de mes jeux de foot préférés. Si ce n'est le jeu de foot des saisons actuelles, on va dire de l'ère moderne, entre guillemets, vraiment préférés. Surtout grâce à son gameplay que j'ai vraiment adoré. Bien sûr, il n'y avait pas de contenu, mais ça, on le savait. Et moi vraiment, c'est le gameplay qui m'a fait tenir tout au long de l'année. J'ai fait vraiment un nombre de matchs incroyables. Le 2020 arrivant, je m'étais rendu à Los Angeles, etc. J'étais vraiment investi et j'avais testé des premières démos, des premières bétas. Et j'avais trouvé que le jeu était quand même pas mal. Il y avait quelques petits défauts, mais je m'étais dit, ce sera corrigé à la sortie du jeu. Et là, patatras, vous savez tous ce que j'en pense, ceux qui me suivent. Je n'ai vraiment pas du tout aimé ce eFootball PES 2020. Le gameplay, notamment, ne me convenait pas. Ils ont changé beaucoup de choses par rapport au 2019. Mais malheureusement, ils n'ont pas corrigé les défauts que j'avais trouvés sur les bétas. Je vous les rappelle, notamment les collisions improbables, les rebonds irréalistes, les passes loupées, des fois complètement what the fuck. Et puis, bien sûr, encore l'arbitrage, etc. C'était vraiment des points qui ont fait que j'ai lâché très vite le jeu, malheureusement. Et finalement, je n'ai pas joué à un jeu de foot l'année dernière. Ce qui fait que, quand Konami, qui a encore fait preuve d'un sens de la communication particulier, dirons-nous, puisqu'il y a eu une fuite très tôt dans la saison, je crois que c'était, je ne sais plus, vers avril-mai, d'un site de vente qui nous a dit que le nouveau PES allait s'appeler PES 2021 Season Update. Alors, au début, je me suis dit, ce n'est pas possible, ils ne peuvent pas faire ça. C'est vraiment se tirer une balle dans le pied. Et puis si, finalement, ils l'ont fait. Alors, certains diront, oui, mais au moins, ils sont francs avec les joueurs. Et c'est vrai, ils ont au moins ce mérite, c'est d'être francs avec nous, de nous dire, voilà, on a un plan. Le 2021, on va le sortir juste avec une mise à jour des effectifs et des maillots. On va le vendre à bas prix et on se concentre sur la PS5, la Xbox, la nouvelle Xbox, sur la Next Gen, avec un PES 2022 qui, lui, sera un vrai changement, avec notamment un changement de moteur. Donc, voilà. Le problème, c'est que du côté marketing, c'est catastrophique. Donc, réussir à vendre un jeu comme ça, c'est vraiment compliqué. Et je ne sais pas qui a eu l'idée au niveau marketing de faire ça. Mais je pense que ce n'est vraiment pas du tout une bonne stratégie. Sachant que la plupart du temps, les jeux de foot, on ne va pas se mentir, c'est souvent ça. Ils font une mise à jour des effectifs des maillots. Et d'une année à l'autre, en général, il y a très peu de changements. Et en plus, on le paye plein pot. Avec tout ça, je m'étais dit, eh bien voilà, encore une année où je ne vais pas jouer à un jeu de foot. Puisque, moi, le gameplay ne m'avait pas plu sur le 2020, bah sur le 2021, ça ne va pas me plaire. Et d'ailleurs, toujours avec une communication très bizarre, un responsable de chez Konami a fait des petits tweets où il avait dit, ça va être le même gameplay. Le gameplay est très bon sur le PS 2020, donc même gameplay. Donc là, je me suis dit, définitivement, je ne précommanderais pas ce jeu. Et ce n'est pas grave, je n'y jouerai pas. Et puis, ce même mec, quelques temps après, il a dit, si, en fait, il y a des changements. Et puis, non, il n'y a pas de changements. On ne savait plus sur quel pied danser. Et donc, voilà, je n'ai pas précommandé le jeu. Je ne comptais même pas y jouer, pour vous dire la vérité. Et il y a des mecs qui ont réussi à avoir le jeu en avance, comme d'habitude. Et à commencer à mettre des avis et à dire que si, il y avait effectivement du changement sur le gameplay. Et je regardais ça un petit peu du coin de l'œil et je me disais, et si c'était vrai ? Et s'il y avait vraiment eu du changement ? Mais je me disais, ces mecs-là, je ne les connais pas, je n'ai pas confiance. Et peut-être qu'ils sont juste hypés par un nouveau jeu. Et vous savez, c'est comme en amour. Au début, tout est rose, on ne voit pas les défauts. Et finalement, au bout d'un certain temps, ils vont nous dire, non, en fait, c'est le même gameplay. Sauf que, il y a deux mecs que je connais très bien, qui, eux aussi, n'ont vraiment pas du tout aimé le gameplay de PES 2020. Idekun et Ousma Kabil, pour ne pas les citer que je salue. Et eux, ils ont dit qu'il y avait eu du changement. Et je me suis dit, si eux disent qu'il y a du changement, il y a forcément du changement. Ce n'est pas des mecs à dire des choses juste pour faire plaisir ou pour faire passer la pilule. Ce n'est pas du tout leur délire, surtout qu'on parle en privé. Donc, ils n'ont aucun intérêt à faire ça. Et finalement, je me suis décidé à aller dans mon petit micromania de ma ville. Et ils avaient le jeu bien en avant. Je l'ai donc acheté, 30 euros. Il est juste là. 30 euros, j'ai d'ailleurs demandé au vendeur. Je me dis, tiens, vous le lâchez 5 jours en avance. Il me dit, oui, oui, on a l'autorisation de Konami. Bon, j'ai comme la certitude que si j'appelais Konami, il ne me directe pas du tout. Mais bref, on ne sait pas le débat. Et donc, me voilà avec ce PES 2021 en avance. Et forcément, je l'ai lancé tout de suite. Le premier truc qui m'a choqué sur la jaquette, c'est qu'à l'arrière, ça nous dit, E-Football PES 2021 Season Update propose le même gameplay renommé que E-Football PES 2020. Gameplay renommé. Alors, je vais remettre ça quand même dans le contexte, puisqu'il ne faut quand même pas se foutre de la gueule du monde, les amis. Il a été renommé, oui. Il a gagné un prix. Il a gagné un prix, PES 2020, à l'E3 où j'étais. Et donc, déjà, ce n'était pas du tout le même gameplay. Il y avait eu bien du changement après. Et à l'E3 2019, vous pouvez faire des recherches. Il y avait, je crois qu'il n'y avait pratiquement pas de jeu de sport. Je crois que c'était pratiquement le seul jeu de sport qui était présent dans l'E3. Puisque tout ce qui a été présenté à côté, par exemple, Alli et Play. Donc, il n'y a pas que FIFA, Alli et Play. Il y a plein d'autres jeux de sport. Ça ne compte pas. Donc, c'est facile de gagner des prix quand vous êtes le seul à concourir. Voilà. Donc, quand j'ai vu ça, je me suis dit, merde, j'espère que ce n'est pas vrai. J'espère vraiment que ce n'est pas vrai. Et encore une fois, au niveau communication, c'est complètement con. Parce que je ne suis pas le seul. On est très nombreux à ne pas avoir aimé le gameplay de PES 2020. Et mettre ça sur la jaquette, c'est vraiment bête. Mais bref, j'ai lancé la disquette. Et me voilà parti pour faire des matchs hors ligne. Et là, effectivement, il y a du changement. Mais je commence à avoir l'habitude. Et je sais qu'un gameplay offline peut être complètement différent d'un gameplay online. Et me voilà patienté jusqu'à mardi soir, minuit, ouverture des serveurs. Et on l'a vécu ensemble puisque j'ai lancé tout de suite le mode MyClub. Et c'est là où, en général, on se rend le plus vite compte des dingueries. Puisque le jeu va plus vite, les joueurs sont plus boostés. Et donc, forcément, on voit plus vite s'il se passe des choses un petit peu bizarres. À l'heure où je vous parle, j'ai fait quand même une vingtaine de matchs en MyClub. Donc, ce n'est pas assez pour vraiment pouvoir décortiquer tout le gameplay. Mais ce que je peux vous dire et ce que je peux vous assurer, c'est que oui, il y a du changement. Le gameplay n'est pas le même que ce foutu gameplay de PES 2020. Ils ont amélioré les choses. PES 2020 n'était donc qu'une bêta de PES 2021. Parce que oui, j'ai l'impression que c'est vraiment ça. Je m'explique. Les collisions sont beaucoup mieux gérées. C'est-à-dire que quand les joueurs se rendent dedans, on n'a pas l'impression qu'ils s'en mêlent à moitié. Ça ressort plus vite, ça ressort mieux. Les rebonds. Parce que forcément, il doit y avoir des rebonds dans le foot. Mais quand vous faites une passe et que votre joueur essaie de l'intercepter, c'est des joueurs professionnels, ils doivent être capables de contrôler le ballon. Dans le 2020, le ballon partait à 20 mètres. C'était irréaliste. Là, même si vous faites une passe et que ça tape dans un joueur, le balleux rebondit, mais beaucoup moins loin. C'est beaucoup plus réaliste. Pareil, les passes loupées, il y en a. Parce qu'il faut que ce soit réaliste. Il y a des passes loupées, mais pas comme avant. Là, la passe, si vous la faites, par exemple, de pivot, elle va quand même plus ou moins aller dans la bonne direction. Peut-être un petit peu moins forte, etc. Dans le 2020, des fois, la passe partait complètement à l'opposé. Ça ne voulait strictement rien dire. Le gros problème de PES 2020, c'est que ça rendait le gameplay aléatoire. Et c'est là où était tout le problème. Puisque dans un jeu de sport, ça ne doit pas être aléatoire. Ça doit être votre talent contre le talent de l'adversaire. Là, on avait le gameplay aléatoire, plus le script qui rentrait là-dedans. Et finalement, la plupart du temps, ou... Allez, je n'ai pas envie de dire la plupart du temps. Assez souvent, je vais mettre des guillemets, il faut être nuancé sur YouTube. Assez souvent, tu avais l'impression que tu avais perdu le match ou que tu avais gagné le match, mais que ce n'était pas vraiment de ta faute. Ce n'était pas vraiment grâce à toi que tu avais été soit aidé, soit pas du tout aidé. Et donc, ça a influé sur le résultat. Là, ça, ça a été gommé. Par contre, il reste des défauts, les amis. Attention, ce n'est pas parfait. Je ne suis pas en train de vous dresser des lauriers. Je rapproche ce gameplay de PES 2019. C'est-à-dire que l'arbitrage est pour moi très moyen encore. Et je pense qu'il n'a pas du tout été amélioré. Le script, je ne suis pas certain encore. Parce que je n'ai pas assez joué. Mais pour moi, ça n'a pas changé. C'est toujours la même chose. Mais c'est comme le 2019. Si vous avez aimé le 2019 au niveau du gameplay, pour moi, c'est dans ces mêmes eaux-là par rapport au 2021. J'ai l'impression que le 2021, c'est le 2020 qu'on aurait dû avoir. La suite logique du 2019. C'est-à-dire une amélioration et pas un retour en arrière. Pour moi, le 2019 est mieux que le 2020. Le 2021 est bien mieux que le 2020. Donc voilà. Maintenant que je vous ai expliqué ça, reste à trancher. Est-ce que ça vaut le coup de dépenser de l'argent dans ce jeu, entre 20 et 30 euros ? Parce que maintenant, on le trouve déjà à 20 euros. Eh bien, je vais vous dire oui et non. Ça dépend d'où vous placez. Ça dépend de comment vous allez jouer à ce jeu. Si déjà, tu as beaucoup aimé le gameplay de PS 2020, je ne vois pas l'intérêt d'acheter ça. Ça veut dire que tu as beaucoup joué au 2020. Tu vas rejouer au même jeu, mais avec un gameplay qui déjà te plaisait. Je ne vois pas l'intérêt. Donc pour moi, ça ne sert à rien. Si tu ne joues que offline, si tu ne joues que offline, pareil. Je pense que ce n'est pas la peine d'acheter le PS 2021. Parce que le gameplay 2020 offline était quand même bien mieux qu'online. Donc, à la rigueur, fais les mises à jour transfert, mets des patchs pour les maillots et puis repars là-dessus. C'est tout ce que je peux te dire. Par contre, si comme moi et comme beaucoup, tu as détesté PES 2020, mais tu as adoré PES 2019, eh bien, moi, je vais vous dire la vérité. Foncez l'acheter. Foncez l'acheter. Parce que c'est que 20 balles, les mecs. 20 balles, c'est rien. Vous mettez beaucoup plus dans les packs ou dans quoi que ce soit. 20 balles, c'est que dalle. Surtout que le jeu t'offre 2000 pièces qui équivaut à 20 balles, en fait. Si tu joues en MyClub, bien sûr, attention. Donc, en fait, le jeu, il t'offre 20 pièces. Donc, pour moi, oui, ça vaut le coup si tu es dans ce cas-là. Ça, c'était mon avis sur le jeu. Vous avez compris qu'il y a des améliorations. Au niveau du contenu, c'est la même chose. Il n'y a ni plus ni moins que le 2020. Donc, tu n'auras pas plus à manger. Il faut vraiment que ce soit le gameplay qui te tienne. Après, attention. Quelle est la durée de ce jeu ? Quelle est la durée de vie de ce PMS 2021 ? Pour moi, la durée de vie est assez courte puisqu'il y a la PS5 qui va arriver. Je pense qu'au passage de la PS5, beaucoup ne vont plus du tout y jouer. Donc, pour moi, un jeu qui va durer... Allez, on va dire qu'à Noël, voilà, c'est les prix, quoi. 20 euros, ça va durer 4 mois. Voilà, je suis désolé. Ceux qui crient au scandale, ça ne vaut pas 30 euros. Ça ne vaut pas 30 euros. Il y a des jeux à 70 euros qui sont bien pires que ça et qui m'ont tenu bien moins longtemps que ça. Donc, je trouve que c'est un petit peu un faux procès. Il y a beaucoup de jeux qui, d'année en année, ne se renouvellent pas du tout et qui sont vendus à 70 euros. Et là, on n'entend personne. Donc, je suis désolé. Je trouve que c'est un peu un faux procès. Voilà pour mon avis sur ce jeu. Maintenant, Konami arrive en fin de cycle. Konami arrive sur une fin de console. C'est le dernier jeu de la PS4. Il va falloir, comme ils nous l'ont promis, que PES 2022 soit à la hauteur avec un nouveau moteur sur des nouvelles consoles. On va vraiment en attendre beaucoup. Pour moi, Konami doit se recentrer sur ce qui faisait sa force à l'époque quand on y jouait sur PS2 notamment. C'était des jeux qui étaient quand même réalistes, on est d'accord, mais qui étaient fun. Qui étaient fun. Et c'est, je trouve, ce qu'on a perdu ces dernières années, du fun. Maintenant, l'image, c'est des mecs de nos âges, en général, qui jouent à PES. L'image est poussiéreuse. Les menus sont dégueulasses. On ne va pas se mentir. C'est moche. Mais je remarque une amélioration, surtout cette année, avec notamment un trailer qui, moi, personnellement, m'a très surpris, que j'ai trouvé très bon, très frais, très moderne. Et donc, j'espère que c'est vraiment vers ça qu'on va aller. Il y a eu des départs chez Konami, des personnes qui étaient là depuis longtemps, Stéphanie, Leni aussi, qui est parti, qui était le responsable PES Europe. Il y a des nouveaux qui sont arrivés, des petits jeunes, qui ont fait, notamment, Widdens, qui a fait un travail remarquable sur le trailer. Il n'est pas tout seul, mais vraiment, on sent sa patte. J'espère que Konami va continuer là-dedans. En tout cas, moi, vous avez mon avis sur ce jeu. Vous savez ce que j'en pense. Maintenant, faites-vous votre propre avis. Je ne vous influence en rien. Faites comme vous voulez. Mais vous m'avez demandé mon avis, je vous le donne. En tout cas, je vous fais des bisous, les amis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada